La nouvelle banque de développement fondée par les pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, a débuté ses opérations. La nouvelle banque de développement est généralement perçue comme une alternative aux grandes institutions sous influence américaine. La banque des BRICS, financée à part égale par les pays fondateurs, dispose d'un capital qui va bientôt être porté à 100 milliards de dollars. Écoutez le président de cette banque. Nous allons coopérer et collaborer avec tous les acteurs du développement. Donc notre objectif n'est pas de défier un système existant, mais d'améliorer et compléter le système à notre façon. Les pays qui ont fondé cette banque du développement, les BRICS, représentent 41% de la population mondiale et 25% des richesses produites chaque année dans le monde. Écoutez le ministre chinois des Finances. En tant que banque du développement multilatéral et conçue et mise en place par les marchés émergents, The New Development Bank va porter son action sur les besoins des pays en développement, respecter les particularités nationales et mieux représenter les idées de ces pays. Les pays fondateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, voient dans cette banque du développement et ses réserves de devises, 100 milliards de dollars également, une alternative aux grandes institutions internationales, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, deux institutions basées à Washington. La Banque mondiale et le Fonds haine-tout. Et on va être en train d'avoir le vote. Et on va être en train d'être là-bas. Et on va être en train d'être là-bas. Sous-titrage FR ?